Passionné par les mécanismes et les arts décoratifs, expert de la SNES depuis 2009, diplômé du Sydney Institute of Technology, la meilleure école d'horlogerie de l'hémisphère sud, Jacques Neve, installé depuis 18 ans en Belgique, expertise et restaure des pendules depuis 25 ans. Cette expérience unique dans le domaine de l'expertise lui permet d'authentifier et d'estimer aussi bien une pièce d'horlogerie, pendules, cartels, baromètres, que l'ensemble d'une collection. Jacques Neve se donne aussi les moyens d'approfondir sa démarche d'expertise en effectuant des recherches documentaires qui lui permettent de confirmer une attribution, d'authentifier un modèle, d'identifier le sujet d'une œuvre ou de retrouver sa provenance. Pour cela, il s'entoure des compétences de sa consoeur parisienne de la SNES, Chantal Granger. Jacques Neve a récemment expertisé une pendule exceptionnelle d'époque Empire de Claude Gall. Après quelques recherches, il lui a été possible de retracer son histoire et de confirmer, document à l'appui, la qualité de sa provenance. Elle fut vendue le 18 juin 1948 sous le numéro 121 dans une vente de prestige organisée par maître Étienne Adair à l'hôtel Drouot. Un gage de qualité supplémentaire et une plus-value certaine pour cette bacquante allongée, pièce exceptionnelle d'horlogerie en bronze ciselée et dorée que Jacques Neve vous présente aujourd'hui. Fournisseur attitré de l'empereur pour meubler les palais impériaux, Claude Gall fut reçu maître en 1786. À la fois fabricant et marchand, installé au numéro 9 de la rue Vivienne de 1806 à 1827, son atelier occupait près de 400 ouvriers en 1811. Il collabora à plusieurs reprises avec Antoine-André Ravriot ainsi qu'avec Jean Auré, reçu maître en 1782. Par son intermédiaire, il réalisa les bronzes pour certaines pièces des bénisteries de Guillaume Benman destinées à la couronne, telles la commode au chiffre de la reine conservée au château de Compiègne. Le travail du bronze atteint ici une forme de perfection qui fut la marque de fabrique des plus grands bronziers sous l'Empire. Cette pendule représente une ravissante bacquante, se tenant à l'anguille sur un lit de repos, la taille légèrement soulignée par un élégant drapé. Elle tient dans ses mains une grappe de raisin qu'elle porte voluptueusement à ses lèvres. Les attributs des fêtes dionysiaques, un tambourin, un tir, ses deux aiguières, sont déposés à ses pieds. La richesse ornementale des bronzes, composée ici d'une paire de lionnes affrontées, de paniers de raisins, d'un chevreau arc-bouté sur ses pattes et de trophées musicaux, occupe une place importante sur le décor en frise. Les pieds sont formés de masques de satyre, se terminant par des sabots fourchus. Cette nymphe entourée des attributs du dieu du vin fait référence aux amours tragiques de Bacchus et d'Érigone. Érigone est ici représentée charmée par l'amour, dans le moment délicieux où elle succombe à Bacchus, qui, pour la séduire, s'est transformée en grappe de raisin. Reprenant la mythologie grecque, Ovid relate dans les Métamorphoses qu'un paysan nommé Icarios vivait en compagnie de sa fille Érigone. Icarios accueillit, sans le savoir, le dieu Dionysos sous son toit et lui offrit un frugal repas arrosé de lait. En reconnaissance de cette hospitalité simple et cordiale, Dionysos lui donna un plomb de vigne et lui montra comment transformer son fruit en vin. Icarios offrit aux bergers de l'Athique une outre que ces derniers s'empressèrent de boire sans mesure jusqu'à l'ivresse. Furieux après coup et convaincu d'avoir été empoisonné, les bergers tuèrent Icarios à coups de bâton, laissant sa dépouille au pied d'un arbre. Inquiète de l'absence de son père, sa fille Érigone partit à sa recherche et, guidée par sa fidèle chienne Maïra, finit par découvrir son cadavre. Inconsolable, la jeune fille se pendit à l'arbre qui avait vu mourir son père et devint ainsi un modèle mythologique de piété filiale. Cette tragédie, caractéristique du goût de l'Empire pour les valeurs d'héroïsme et de courage, fut considérée en son temps comme un thème de référence pour les arts décoratifs. Empruntant sa silhouette à la célèbre peinture de Madame Récamier, peint par Jacques-Louis David en 1800, la bacquante allongée servit de modèle à différents maîtres horlogers. Les œuvres de Claude Gall se trouvent désormais dans les meilleures collections privées, ainsi que dans les collections du Musée national du Château de Malmaison, du Musée Marmottant à Paris, du Musée Résidence à Munich, du Victoria & Albert et de la Wallace Collection à Londres. Cette bacquante allongée est un des meilleurs exemples de l'excellence atteinte par les horlogers sous l'Empire. de la force atteinte par les horlogers sur l'Empire. D'aider. C'est parti.